Oui bonjour, je reviens sur mon analyse du Nasdaq qui m'inquiète un peu. J'investis sur le Nasdaq assez régulièrement, même pratiquement tous les jours. Et j'ai fait une petite vidéo qui m'a déjà commencé à annoncer éventuellement un retournement. J'espère me tromper, mais bon voilà, je vais remettre les objets tracés pour que vous compreniez ce que je voulais dire. Alors afficher les objets, voilà. Donc on était dans un long canal haussier, on l'a cassé ici. On l'a cassé, on est revenu dessus, on est reparti à la baisse, on est revenu, gap à la hausse, on est revenu le toucher. Et hier, on a fait une enveloppante baissière, enveloppante baissière, donc prudence. Alors, mon idée c'était que je voyais, mais elle est un peu tirée par les cheveux, mais je voyais quand même une figure épaule, tête, épaule. Et il faut qu'elle se termine sur la ligne de coup ici, qu'elle fasse un pull back ici, et qu'elle recasse ici pour être franchement validée. Donc ça nous laisse quand même encore 1, 2, 3, 4, ça nous laisse peut-être une semaine. Mais là, ça m'inquiète quand même. Donc voilà, une englobante baissière, c'est même ce qu'on appelle un maroubouzou, un maroubouzou rouge, absolument, un maroubouzou rouge complet. Il y a un tout petit poil de mèche et belle englobante. Alors attention, c'est un signal quand même assez fort, sachant qu'on venait de casser un canal, on a fait un pull back, c'est tout à fait classique. Et là, aujourd'hui, il va falloir surveiller quelle bougie ça va nous faire, sachant que l'idée c'est taper sur la ligne de coup ici, rebondir légèrement, repasser ici. Et là, à ce moment-là, ça sera parti pour une correction et qui pourrait nous amener quand même, ouf, très bas. Voilà, bon, alors ça ne m'emballe pas parce que moi, je ne traite pas à la baisse, je ne traite qu'à la hausse, donc on va prendre des vacances, a priori, voilà. Donc, excusez-moi, j'ai la voix cassée. Donc je vous remercie, je ne fais pas de montage, donc ça va passer aussi dans la vidéo, ça fait partie de la vie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi, et puis si vous investissez sur le Nasdaq, suivez ça de près, voilà. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501